Hey salut ici Johnny One, aujourd'hui vous êtes là pour le vidéo test de Mass Effect Andromeda, le quatrième épisode de la série. Alors donc c'est un épisode qui prend le parti pris après les aventures de Shepard, qui se terminait dans le troisième épisode tout simplement de partir dans une autre galaxie tout simplement, donc la galaxie d'Andromeda, une galaxie où il n'y aura pas de moissonneur pour nous proposer une toute nouvelle histoire tout simplement. Donc c'est un parti pris qui est audacieux puisqu'il va permettre à tous les nouveaux venus de suivre l'histoire de ce quatrième volet Andromeda sans avoir suivi l'histoire des trois premiers et puis ça va faire plaisir aux fans avec pas mal de fanservice. Donc on est dans la galaxie d'Andromeda, on joue Rider, qui est un ou une pionnière, moi ce sera une pionnière en l'occurrence aujourd'hui, et le but de la pionnière, c'est un peu comme un spectre en fait, elle est un peu au-dessus des lois et son but ça va être d'explorer les planètes de la galaxie d'Andromeda pour trouver des mondes viables pour tout simplement les races de la citadelle, donc les Galariens, les Asari, les Krogan, les Thuriens, etc. Donc le voyage dure 600 ans au départ de la Voie Lactée et on débarque dans cette galaxie d'Andromeda 600 et quelques années plus tard, et malheureusement, on va très vite se rendre compte que les mondes en or qu'on avait repérés sur Terre, et ben c'est plus trop le cas, ils sont un peu tous tout pourris, il y a un espèce de nuage d'énergie noire qui flotte dans l'espace qu'on appelle le fléau, sur lequel votre vaisseau se heurte, et les mondes qui étaient censés être en or et bien accueillants, ben non, en fait, ils sont complètement dégueulasses, on se retrouve avec de l'air irrespirable, des rochers qui flottent dans le ciel, du tonnerre qui flotte, qui frappe le sol en permanence, bref, des conditions invivables pour l'homme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 600 ans ? Comment ça se fait qu'on a observé des planètes qui avaient l'air bonnes, et que quand on y arrive, elles ne le sont plus ? Et ben c'est ce qu'on va essayer de savoir, donc on va très vite avoir un premier contact avec des extraterrestres, donc les kertes qui sont assez belliqueux, il faut dire ce qu'il y a, c'est pas des gentils extraterrestres, et à côté de ça, on va trouver une technologie, la technologie des reliquats, voilà, qui est antérieure à l'humanité, tout simplement, voilà, et aux habitants de la galaxie d'Andromède, c'est un vieux machin qui traîne là depuis des milliers et des milliers d'années, on se demande ce que ça fait là, et c'est ce qui intéresse cette race belliqueuse des kertes, c'est ce qui les intéresse, et c'est ce qui les fait venir dans la galaxie d'Andromède. Donc, plusieurs fils rouges à suivre, votre rôle de pionnière ou de pionnier que vous devrez prendre à cœur pour, et bien tout simplement, trouver des planètes viables pour vos colons, mais aussi, qui sont les kertes, que font-ils ici, et qu'est-ce que c'est que cette technologie reliquate, qu'est-ce qu'elle fait là, voilà. Donc, on a un pitch de départ qui est pas mal, franchement, en plus, les développements en cours de scénario sont assez intéressants, mais malheureusement, ce que je peux vous dire dessus, c'est que le scénario, il ne tient pas toutes ses promesses, malheureusement, puisqu'à la fin, je suis un peu déçu, parce qu'on a des questions... Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Je me suis jeté dans le vide. On a des questions qui vont rester sans réponse, et on en a d'autres qui laissent la possibilité, tout simplement pour une suite. C'est un peu dommage, je trouve, parce qu'encore la dernière fois, quand j'ai rencontré Fabrice Comodominas, le producteur du jeu, lui-même m'avait dit qu'Andromeda était prévu pour être un stand-alone. Il n'y aurait pas forcément une trilogie qui suivrait derrière. Bon, ben là, on a une fin ouverte, et on n'a pas les réponses à toutes nos questions. Voilà. C'est assez dommage, je trouve. Sur la fin, un autre truc que je peux vous dire, c'est que... Alors là, regardez. Tiens, j'en profite pour faire un petit parallèle. Donc, on est vraiment sûr de l'exploration. Oh là 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 là, je me suis encore cassé la figure, puisqu'il va falloir que je regarde bien mon plan, et que je trouve un passage, tout simplement pour pouvoir aller à mon objectif. Donc, ouais, je disais, toujours sur la fin, un autre reproche que je peux faire au jeu, malheureusement, c'est que vos choix ne sont pas forcément super, super déterminants. Alors, on va regarder la carte un petit coup. Donc, alors, il y a un pont de l'autre côté. Ok, d'accord. On va s'en servir pour y aller. Donc, vos choix ne sont pas super, super déterminants. C'est-à-dire que vous allez avoir, à la fin de certaines missions, des choix moraux. Sur le coup, ce sera déchirant. Franchement, vraiment, sauver un tel ou un tel, ou laisser mourir une telle personne pour en sauver une autre. Enfin, voilà. Vous allez avoir de longues hésitations. Malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que ces choix, sur la fin, ils n'ont pas forcément énormément d'influence. Voilà. Donc, contrairement à la première trilogie, où quand on choisissait de... Enfin, on était confrontés, même dès le premier épisode, à des choix assez forts, comme le choix entre sauver Kaidan ou Ashley. Voilà. Un seul pouvait survivre. Bah là, on n'a pas trop ça. Et ils ont très peu d'influence sur la fin. Donc, c'est assez dommage. Donc, le scénario, je vous avoue que moi, ça m'a un petit peu gêné. J'étais déjà assez sceptique au début du jeu, lors de son annonce. Je me demandais bien ce qu'on allait pouvoir nous proposer comme scénario. Bon, bah au final, quand je l'ai découvert, j'ai été assez enchanté. Les heures que j'ai passées à explorer la galaxie et à résoudre tous les problèmes de mes compagnons, c'était très 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 cool. Par contre, bah à la fin, elle m'a laissé sur ma faim, si je puis me permettre. Voilà. Donc, au niveau de l'histoire, bah c'est bien, mais... Il y a quelques petits défauts tout de même. Alors ensuite, on va passer un petit peu sur le gameplay. Donc là, vous voyez, déjà, je me suis posé sur une planète. En fait, là, je suis sur une des missions de loyauté d'un de mes coéquipiers. Et ce qu'on fait, en fait, c'est que... Eh bah, une fois posé sur cette planète, vous voyez, il faut explorer un petit peu. C'est-à-dire que c'est plus du... On retrouve un petit peu les planètes vides, enfin vides, les planètes, les grandes planètes, vastes planètes à explorer du premier. Sauf que là, eh bah, c'est là-dedans que va se dérouler un peu toutes les missions. Donc on a vraiment pas mal d'explorations à faire. C'est assez sympathique. Ça change de ce qui avait été proposé dans le 2 en le 3. On retrouve, bah, vous voyez, un véhicule qui nous permet de nous déplacer. Donc le nomade qui est l'ancêtre du Mako. Voilà. Et ça, c'est assez cool. C'est un aspect que j'ai bien apprécié. Le retour de la vraie exploration dans ce Mass Effect. Voilà. En plus, une des choses qui est vraiment un tour de force dans ce jeu, c'est que les environnements vont vraiment être tous différents. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, dans le premier, quand vous faisiez une quête annexe, vous allez visiter le bunker de telle société, le bunker de tel mec, le bunker de tel mec. Sur 5 planètes différentes, c'était le même bunker à chaque fois. Là, ce sera pas du tout le cas. On a vraiment des lieux qui sont vraiment différents et qui sont assez variés. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de la technologie Relicat. Lorsque vous allez explorer les caveaux de la technologie Relicat, bon, forcément, un caveau Relicat, c'est un caveau Relicat. Mais les mécaniques de game design à l'intérieur et les lieux sont différents. Vous n'aurez pas à faire la même chose dans chaque caveau. Ça, c'est assez cool. Donc, on a une grande variété dans les lieux. Un des autres points forts du jeu, ça va être tout simplement les phases de dialogue qui ont été remises à jour. C'est-à-dire que vous n'êtes plus forcément soit pragmatique, soit conciliant. Là, en fait, vous aurez accès à tout, tout de suite. Alors, il faut que je prenne Vétra, puisque c'est avec elle que je dois faire la mission. On va essayer d'aller sauver sa sœur. Donc, je disais, le système de dialogue plus riche, en fait, plus forcément soit conciliant, soit pragmatique. Par contre, on a la notion de karma qui disparaît. Et du coup, tous les choix de dialogue sont disponibles tout le temps pour toutes les personnes. Pareil pour les actions contextuelles. Par exemple, une petite vignette qui apparaît pendant que votre ami se fait braquer par un flingue. Vous avez la possibilité de descendre son agresseur. C'est à vous de savoir si vous le faites ou pas. Voilà. Donc, le nouveau système de dialogue est cool. Les relations avec vos acolytes évoluent aussi. Ce ne sont plus forcément des histoires d'amour. Vous pouvez avoir des histoires d'un soir. Vous pouvez avoir des histoires d'amitié. Des amitiés et plus si affinités. Enfin, c'est assez varié. C'est assez sympathique. Voilà. Et une des autres nouveautés qu'on peut avoir dans le jeu aussi, ça va être le système de combat qui est un peu plus nerveux et dynamique que dans les précédents épisodes. Notamment grâce à un dash qui va vous permettre d'esquiver sur le côté. Mais aussi un saut qui va faire gagner de la verticalité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir grimper sur le décor, prendre vos adversaires de dessus. Mais aussi faire un autre truc assez sympa. C'est sauter, viser en l'air. Et vous restez en voile stationnaire. Et vous pouvez allumer vos ennemis depuis une position haute. Bon, bien sûr, ça vous transforme en cible facile. Mais c'est très, 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 très sympa. Ensuite, au niveau RPG, on est sur un jeu qui reste tout de même très, très complet. Avec pas mal d'éléments à... Alors là, vous voyez, le serpentin rond, c'est la réponse un peu délirante. Le serpentin carré, c'est la réponse un peu plus sérieuse. Voilà. Donc on va avoir 4 types de trucs. Un cinquième si on rajoute les relations amoureuses ou amicales. Voir, ça ferait 6. Voilà. Donc, ouais, j'ai parlé de l'aspect RPG. Donc l'aspect RPG, lui, il est bien travaillé. Puisque, donc, vous allez avoir... Bon, ça reste inférieur à ce qu'on pouvait trouver dans le premier Mass Effect. On aura moins de stuff. Mais s'occuper de votre équipement reste tout de même assez important. Puisque, bah, vous devrez soit crafter vos armes, soit les trouver. Et, bah, il va falloir les faire évoluer au fur et à mesure du jeu. Sinon, vous allez les retrouver avec des armes pas assez puissantes. Et pareil pour vos armures. Vous pourrez installer des mods, etc. On a une petite aspect gestion. Des gestions d'équipe qui vont aller faire des missions pour vous. Enfin, l'aspect RPG est bien fichu. On oublie le système de classe, par contre. Qu'on pouvait avoir dans les précédents jeux. Ici, à la place du système de classe, en fait. Bah, on a toujours des classes. Sauf qu'en fait, on va pouvoir switcher de l'une à l'autre. Si on a les pouvoirs... Si on a les pouvoirs qui correspondent. Voilà. Alors là, on est sur une petite mission. Donc, on va voir que cette porte est fermée. Du coup, pour l'ouvrir, je vais pouvoir me servir du générateur qui se trouve ici. Bon, j'ai déjà fait la mission. Alors, allons-y. Allez, c'est parti. Tu ne veux pas me le montrer, mon générateur ? Voilà. Tac. Donc, il va falloir que je trouve un câble pour relier les deux. Voilà. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'exploration. Donc, sachez que vous avez cinq planètes principales dont vous aurez à coloniser, sur lesquelles vous pourrez établir des colonies. Tout ça, en plus des lieux, des missions principales et des missions secondaires. Alors, regardez là, le petit boost. Alors là, j'ai équipé le profil Sentinel. Du coup, quand je fais une esquive, mon personnage se téléporte. Et vous voyez, je peux sauter. Et alors, attendez. Je vais me mettre un endroit, un peu de plafond. Quand je saute, je vise. Et vous voyez, je reste en vol stationnaire. Et je peux allumer mes ennemis depuis une position plus haute. C'est assez classe. Voilà. Donc, je vous disais, oui, le jeu est assez dantesque. Franchement, vraiment, vous avez énormément de lieux à visiter, de planètes sur lesquelles il va se passer des choses, sur lesquelles vous pourrez aller trouver des secrets, des choses comme ça, voilà, ou faire vos missions principales. Le jeu propose vraiment énormément, énormément d'endroits. Et vous pourrez, vous aurez pas mal de temps de jeu devant vous pour les boucler. Alors là, je suis accompagné par des petits prisonniers. On va aller les mettre à l'abri dans ce hangar. Et ensuite, on va pouvoir aller se battre contre les gars qui les embêtent. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un peu tous les points positifs du jeu. Je ne vous ai pas parlé aussi du multijoueur qui reprend un petit peu ce qui se faisait dans le 3 avec du loot aléatoire, etc. Donc, il faut faire attention parce que c'est un truc qui peut devenir très, très vite très addictif. Moi, je sais que, par exemple, je l'avais fait sur les deux consoles, sur PS3 et sur 360. Et j'avais passé un petit paquet d'heures entre ces deux versions sur le multijoueur. Donc, un truc assez sympa qui va permettre de prolonger la durée de vie de façon assez considérable si on le veut vraiment. Voilà. Donc ça, c'était un peu tous les points positifs du jeu. Maintenant, je vais attaquer ce qui fait un peu plus mal, malheureusement. Donc, déjà, le premier truc, ce que vous avez pu voir là depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a pas mal de petites chutes de framerettes quand j'étais dans le véhicule ou quand je bouge ma caméra, etc. Franchement, là, en plus, le pire, c'est qu'on est sur PS4 Pro pour le test aujourd'hui. Et, ben, voilà. Donc, ce n'est pas génial, génial. J'avais le même genre de problème sur ma PS4 FAT. Alors, tiens, bam, en ta tête. Donc, j'avais le même genre de problème sur ma PS4 FAT. Alors, bon, j'ai déjà... Aïe ! Et je suis mort. Bravo. Donc, en fait, là, il charge ma sauvegarde. Les trophées qui se déverrouillent, c'est parce qu'en fait, il charge la sauvegarde de chez moi sur la console de la Redac. Et du coup, il me redéverrouille tous les trophées. Bon, ben, vous avez pu voir mon skill. Je suis minable. Première ennemi, je me fais tuer. Donc, on disait, ouais, donc la technique, franchement, elle n'est pas top. Vous avez énormément de ralentissement, de choses comme ça. Sur PS4 Pro, franchement, ça n'apporte pas des masses de fluidité en plus. C'est assez dommage. Si vous hésitiez à l'achat de la console pour le jeu, ce ne sera pas la peine. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous êtes coincé. Magnifique. Donc, mes deux coéquipiers... Ah, ben, attendez, je vais leur donner l'ordre. Restez avec moi. Allez, venez vous mettre ici et ici. Voilà, comme ça, peut-être qu'ils vont bouger. Non. Magnifique. Nous avons un bug sur le test. Alors, ce n'est pas grave. On va aller buter les ennemis qui s'approchent dans 24 secondes. Tant pis. Mes coéquipiers ne se seront pas planqués. C'est tant pis pour eux. Je vais appeler mon petit robot. Allez, c'est parti, les gars. Venez, venez. On va se fight. Ok, donc, ouais, je disais une technique qui n'est pas au top. Alors, on continue à me déverrouiller les trophées, puisque, comme je vous ai dit, ils ont déjà été débrouillés sur mon autre console, le genre. Et ma sauvegarde les fait redéverrouiller sur celle-ci, voilà. Donc, je disais, ouais, la technique n'est pas au top. Vous avez des animations qui ne sont pas franchement génialissimes. Le jeu est pas mal trollé sur Internet à cause de ça en ce moment. Mais bon, on pourrait lui pardonner, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu qui a des ambitions assez démesurées en termes de grandeur. De grandeur d'univers et de planète à explorer. Donc, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas avoir un jeu comme Horizon Zero Dawn et un truc aussi gigantesque. Ou Uncharted 4, voilà. Puisque, comptez à peu près, si vous voulez faire le jeu à 100%, je pense, plus de 50 heures. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vous parlais de la fin tout à l'heure, malheureusement aussi, qui m'avait laissé des petites questions en suspense. Ça m'avait moyennement plu, l'influence des choix moraux. Dans les points négatifs aussi, je peux vous parler, par exemple, de, malheureusement, le peu de vrais boss qu'on va avoir. C'est-à-dire, on a un boss gigantesque à la fin. Tout le reste du temps, ça reste des mythes boss du genre de ceux qu'on avait déjà croisés dans les autres jeux. Vous battez contre trois races, c'est-à-dire des humanoïdes, les réplicas et les kerts. Chacun a son mythes boss, voilà. Et ce sera le seul gros adversaire que vous pourrez affronter dedans. Un autre point aussi qui m'avait assez déçu, c'est l'éditeur d'Avatar qui est assez limité. Bon, elle est jolie, ma petite rider. Mais, en fait, vous n'avez que 11 visages disponibles dès le départ. Il faudra choisir sur ces 11 visages. Vous ne pourrez pas changer les yeux, la bouche, le nez. Il faut vraiment partir de la base de ce qui existe, voilà. Donc, Mass Effect Andromeda, c'est un bon jeu. Il est très, très grand. Vous allez avoir des heures et des heures et des heures et des heures d'aventure et d'exploration. Là-dessus, c'est vraiment bon. Maintenant, il faut savoir que le scénario, il vous laissera peut-être un petit peu sur votre faim. Idem pour les choix moraux. Alors, j'en entends dire déjà sur le test papier, oui, mais pour les choix moraux, attends, ce sera peut-être une trilogie. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont annoncé. Ils avaient dit, Andromeda, ce sera un jeu seul tout. Je vous le dis, Fabrice Comdominesse me l'a encore dit dans son interview, enfin, en off, la dernière fois quand j'ai pu lui parler. C'est censé être un jeu d'une fois, celui-là, voilà. Et puis la technique, bon, qui n'est pas à la hauteur. Donc, moi, j'ai choisi de lui mettre la note de 7. 7, c'est un bon jeu. Franchement, c'est une bonne note, voilà. Il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas une sanction de se prendre un 7. 7, ça veut dire ce que ça veut dire. Mass Effect Andromeda est un bon jeu qui pourra donner envie aux nouveaux venus de s'intéresser à l'ancienne trilogie et qui fera plaisir aux fans. Les fans vont vraiment s'y retrouver et devraient apprécier les aventures de, pas Shepard, mais de Ryder. Voilà, donc on va rentrer dans cette salle. Je ne vais pas surcharger le générateur, je vais aller me battre comme un Warrior. Et on va se quitter sur ce petit combat, le petit résultat de ce combat. Voilà, alors on y va, on rentre, on va leur casser la tête. Hop là, tac. Alors, on va changer d'arme. Le fusil à pompe, ce n'est peut-être pas la meilleure arme pour me battre ici. Ah, ça c'était mon pote. Ok. Et je déverrouille encore des trophées. C'est la fourre aux trophées ce test vidéo. Dis donc, vous n'en aurez jamais vu autant en si peu de temps dans un RPG qu'il faudra plus de 50 heures pour platiner. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Mass Effect, c'est 7 sur 10. C'est un bon jeu. Ça fera plaisir aux fans et ça donnera envie à nouveau. Je vous dis à très bientôt sur GameBlog. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.